Je suis Gérald Brunner, je suis professeur de sociologie à l'université Paris-Lydreau. Mon dernier livre paru s'appelle La démocratie des crédules au Presse-Universaire de France. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les rapports entre la crédulité collective, les croyances collectives et la démocratie. On pourrait croire a priori qu'avec les progrès de la connaissance scientifique, l'augmentation du niveau d'études, la baisse de l'illettrisme, etc., la rationalité ordinaire tendrait à progresser et on devrait voir reculer les croyances, les idées les plus farfelues, etc. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. En tout cas, un certain nombre d'indices, et c'est sur ces indices que je commence mon livre, montrent que les Français, mais pas que les Français, les citoyens des sociétés démocratiques en général, se méfient de plus en plus des politiques, bien sûr, des journalistes et même de l'expertise scientifique et se diffusent peu à peu un certain nombre d'idées qui, il n'y a pas si longtemps, étaient confinées dans des espaces de radicalité. Prenez par exemple la mythologie conspirationniste qui était confinée à l'extrême gauche ou à l'extrême droite et un récent sondage vient de montrer que 50% de nos concitoyens adhéraient plus ou moins à une vision conspirationniste du monde. Voilà, c'est un peu l'introduction de mon livre. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'une des façons d'éclairer cette situation énigmatique, c'est de montrer quelle est la conséquence d'une révolution sur le marché de l'information, que j'appelle le marché cognitif parce qu'on y trouve des idées, des croyances, des connaissances qui sont en concurrence. Et la question de savoir si cette concurrence est favorable aux idées, disons, vraies et solidement argumentées ou au contraire à un certain nombre d'idées douteuses, farfelues. Alors ce que j'essaie de défendre dans le livre, c'est l'idée que, en réalité, ces croyances tentent à se diffuser dans l'espace public pour toute une série de raisons. La première est donc qu'il y a de plus en plus d'informations, il y a une massification exponentielle de l'information dans notre espace public et que cela creuse le sillon de ce qu'on appelle le biais de confirmation. En d'autres termes, plus vous avez d'informations dans l'espace public, plus la probabilité de chance de trouver au moins une information qui confirme vos croyances, et on est tous pareils, on aime confirmer nos croyances, eh bien cette probabilité est les plus grandes. Un autre aspect qui est tout à fait, à mon avis, important, c'est aussi que ce nouveau marché de l'information n'est plus dirigé par ce qu'on appelait les gatekeepers, les journalistes, les universitaires dont je fais partie, mais il est profondément démocratique. Chacun peut dire ce qu'il veut et tous ces éléments sont en concurrence. Ça crée une drôle de conséquence, même sur le principe on peut être tout à fait d'accord, mais les conséquences un peu délétères, c'est que le rapport de force qui s'organise sur ce marché de l'information tient surtout à la motivation des individus. Plus vous êtes motivé, plus vous allez faire valoir des messages. Et donc, la conséquence, c'est que comme les croyants sont plus motivés, ils arrivent à instaurer sur ce marché de l'information, ce qu'on peut appeler un oligopole mental, un oligopole cognitif, c'est-à-dire que vous trouverez plus facilement en vous servant des moteurs de recherche toutes sortes d'idées saugrenues, plutôt que des idées qui défendent l'orthodoxie de la science. Si on ajoute à cela le fait que notre cerveau, le mien, le vôtre, tous nos cerveaux sont mal équipés pour concevoir un certain nombre de problèmes, en particulier les problèmes liés au risque par exemple, donc à l'innovation technologique, donc à un certain nombre de choses qui vont faire la richesse de nos sociétés futures, ces éléments sont très mal compris par nos esprits. On observe une mutualisation de l'erreur avec cet argument démocratique, qui en fait empêche non seulement notre industrie, mais l'innovation technologique, l'innovation scientifique de s'exprimer comme elle pourrait se faire dans d'autres types de sociétés. C'est pourquoi je pense, pour conclure sur ce point, que la démocratie souffre d'un mal génétique, c'est-à-dire qui était présent à l'origine même de sa conception, mais qui peut se développer maintenant grâce aux moyens technologiques. Et donc nous sommes à un carrefour de notre histoire. Je suis plutôt optimiste de nature, donc je pense que tout n'est pas perdu, mais il y a un bras de fer qui s'engage entre la démocratie des crédules et la démocratie de la connaissance. C'est à vous, à moi, de décider ce qui va être de notre avenir collectif. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, donc je vous donne rendez-vous tout simplement avec la lecture, si ce que je vous ai dit a pu vous intéresser, de ce texte publié au Presse-Universaire de France, où j'ai essayé, en convoquant un très grand nombre d'exemples, en essayant de m'exprimer le plus clairement possible, d'illustrer cette situation qui est tout de même un peu inquiétante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !